Générique L'info de ce mardi 18 mars avec Marion Vigreux au sommaire Marion. Un millier de manifestants dans les rues du Mans ce mardi. Ils sont salariés, retraités et ont battu le pavé pour dénoncer le pacte de responsabilité et la politique d'austérité du gouvernement. Le Malin France relance l'activité de certaines entreprises en Sartre, c'est le cas de la société Macosa. Des emplois sont créés mais cette fois-ci ce sont les candidats qui manquent à l'appel. Comme chaque année les étudiants de l'école des Beaux-Arts du Mans exposent leurs travaux. A partir de ce soir le thème retenu cette année, espace d'espèces. Enfin l'invité du journal sera Julien Bounico. Nous évoquerons avec lui le premier quotidien gratuit qu'il s'apprête à lancer au Mans. Et l'on ouvre ce journal avec le pacte de responsabilité de François Hollande qui provoque la colère aussi en Sartre. Le syndicat patronal, la CGP-ME, affiche aujourd'hui clairement ses doutes sur ce pacte. Alors que dans le même temps, salariés et retraités manifestaient dans les rues du Mans contre la politique économique du gouvernement. Et même si les motivations sont différentes, le ras-le-bol lui semble général. Le récit de Lucille Cantet. Ils étaient environ un millier dans les rues du Mans ce mardi matin. A l'appel des syndicats, salariés et retraités se sont rassemblés pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat et l'action gouvernementale. Aujourd'hui je suis là pour protester contre le fait que le gouvernement fait des cadeaux à coups de milliards au patronat. Et qu'à côté de ça, pour tous les salariés, c'est la rigueur, c'est les salaires qui sont bloqués, qui ne bougent pas, le pouvoir d'achat qui diminue puisque les prix augmentent. Parmi les inquiétudes des manifestants présents, les licenciements, les retraites, mais aussi le coût de la santé. Pour moi le plus important c'est la protection sociale qui est en train de disparaître au profit des impôts. Il faut quand même savoir que c'est sur la base des salaires et des emplois que la sécurité sociale elle est financée. A partir du moment où les salaires ont stagné, qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes dans les salaires et qu'il y a de moins en moins d'emplois, obligatoirement la sécurité elle baisse. Au même moment, quelques étages plus hauts, autres décors, mais même sujet, le pacte de responsabilité. La CGPME Sartre dénonce l'inertie du gouvernement face à des charges trop lourdes et redoute les contreparties demandées par François Hollande. Pour qu'une entreprise crée des emplois, il faut qu'elle ait des commandes. Pour qu'elle ait des commandes, il faut qu'il y ait un marché. Donc aujourd'hui on ne peut pas s'engager, à mon sens, ce n'est pas raisonnable de s'engager sur des emplois. Les entreprises ne pourront réembaucher que quand elles auront du travail. Et toutes les entreprises ne sont pas exportatrices. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le marché et là, en Sarthe, beaucoup d'entreprises qui travaillent ici, localement. Et quand on n'exporte pas, on dépend du marché local. Des responsables de PME qui ne veulent pas promettre d'emploi. Des salariés désabusés qui voient un cadeau fait au patron. Moins de trois mois après son annonce, le pacte de responsabilité semble déjà voué à l'échec. A noter que la CGPME vient de lancer une page Facebook. Les PME recrutent, ils sont rassemblés les offres d'emploi du département sans une offre, sont actuellement proposées. Et pourtant, malgré le contexte difficile, certains créent des emplois en Sarthe. Après dix années de crise, chuc d'activité, plan social, le retour du Mad in France a relancé à l'activité de l'entreprise de lingerie de luxe, Macosa. Conséquence, dix postes en production sont à pourvoir cette année. Débutant accepté et salaire au SMIC, mais au grand désarroi du directeur, les candidats sont aux abonnés absents. Chef d'entreprise cherche salarié désespérément, c'est notre reportage. 41 ans d'existence, voici le cap que s'apprête à passer le 19 mars. L'entreprise Macosa, un anniversaire qui se présente sous de bons auspices, puisqu'après une longue traversée du désert de plus de dix ans, la société, spécialisée en corset de luxe, va mieux. Il y a une évolution qui fait qu'il y a une forme de reconnaissance. On est très connu aujourd'hui au sein des fournisseurs, au sein de toute une profession qui est quand même une profession assez réduite. Et aujourd'hui, quand on fait le salon, par exemple, de la lingerie en juillet et en janvier, on a énormément de visites. Aujourd'hui, parmi ses clients, des étrangers russes, belges, arabes, mais aussi les sociétés Saint-Jam, RS Lingerie, le Jabi Couture et de jeunes créateurs. Dans les ateliers de Bonétable, 98 salariés s'activent pour produire soutien-gorge, lingerie de nuit, maillot de bain, mais aussi marinière. Avec la reprise, les commandes augmentent et conséquence, 40 nouveaux postes doivent être créés dans les quatre ans à venir. Nous démarrons en gros une phase dans laquelle un certain nombre de nos effectifs, en gros 60%, vont nous quitter dans les 7 à 8 ans qui viennent. Voilà. D'où un besoin, effectivement, de renouvellement et de trouver, effectivement, des jeunes formés, bac pro métier de la mode, principalement, et qui ont envie de faire ce métier. Hors des candidats, la direction n'en trouve pas. L'une des raisons, selon elle, associée à du travail à la chaîne, la production n'est plus mise en valeur dans les cursus scolaires. Le drame aujourd'hui, c'est que l'année dernière, par exemple, j'ai embauché 7 personnes. Elle venait de, pour certaines, de plus de 250 kilomètres du Mans. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ayant des centres de formation sur Le Mans, sur Laval, sur Cholet, sur Angers, qu'effectivement, à la sortie d'un bac, que tout le monde cherche à devenir styliste modéliste. Et pourtant, le métier a changé avec des ouvrières qui sont devenues polyvalentes. Moi, quand je suis arrivée, on restait tout le temps sur la même opération. Parce que le même produit se faisait pendant des années, on faisait toujours la même chose, que maintenant, on change tout le temps. L'urgence est là pour la société Macosa. Si elle veut rester compétitive et répondre à la demande des fournisseurs qui lui font à nouveau confiance, elle doit embaucher. La direction est même prête à organiser des portes ouvertes pour présenter son entreprise. Les riverains de la LGV à Sévigny-les-Évêques ont emporté une première victoire. Après avoir bloqué le chantier de la ligne à grande vitesse vendredi dernier à Sévigny, ils ont obtenu hier une réunion avec des représentants du groupe Eiffage. Objet de leur colère, un merlon anti-bruit, un talus insuffisamment haut. Les riverains réclament une hauteur de 4 mètres à partir des rails. Eiffage leur propose 2,50 mètres. Après un peu plus d'une heure de rencontre dans la salle du conseil de Sévigny-les-Évêques, les représentants des riverains étaient plus détendus. On écoute François Corollet, l'un des porte-parole des riverains. On a obtenu à ce qu'ils revoient, qu'ils réétudient la position de la hauteur des merlons. Ils ne nous ont pas dit que ça allait se faire, mais ils réétudient et puis dans 15 jours, 3 semaines, on se revoit. Pas de blocage de prévu pour l'instant ? Pas de blocage de prévu pour l'instant. On a rencontré des gens qui savaient nous écouter. La réunion s'est passée dans de bonnes conditions. On passe maintenant à l'invité du journal. Marion, ce soir, c'est Julien Bounicot que vous recevez. Bonsoir Julien Bounicot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous vous recevons puisque vous vous apprêtez à lancer un quotidien gratuit au Mans. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Il pourrait sortir fin avril. Parlez-nous un peu de ce projet. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette aventure ? Le début du projet remonte il y a un peu plus de deux ans où, de par ma profession, je bougeais pas mal sur le territoire français. Vous travaillez dans la communication ? Exactement. Et du coup, dans toutes les villes grandes, moyennes où j'allais, je croisais des quotidiens gratuits qui parlaient de l'actualité de la ville. Et quand je rentrais dans ma ville du Mans, je ne retrouvais pas ça. Donc à l'époque, j'ai commencé à travailler dessus. Et puis pour des raisons pro, j'ai mis ça un peu de côté. Et puis j'ai commencé à retravailler dessus fin d'année 2013. En voyant qu'aujourd'hui, il n'existait toujours pas au Mans ce type de média. Même s'il y a 20 minutes de présent, mais il ne traite pas de l'actu locale. Et pourtant, le contexte n'est pas facile. On sait que la presse écrite va mal. Et la presse gratuite écrite ne va pas mieux. Alors, vous n'avez pas tort. La différence, c'est qu'on va se différencier de ce qui existe aujourd'hui. On ne va réellement traiter que de l'actu locale, de l'actu positive, qui valorise les acteurs, qui valorise les actions du Mans, de ses alentours. Donc voilà, on va avoir un peu moins de mal à aller trouver des annonceurs qui vont avoir envie de participer à cette valorisation du territoire. Justement, j'allais vous demander, quel modèle économique envisagez-vous ? Un peu comme tout le monde, c'est la pub qui va financer le journal. Aujourd'hui, qu'un journal soit gratuit, payant, la radio, la télé, vous connaissez bien. Voilà, on a tous besoin du secteur privé, public. Mais en tout cas, on a tous besoin d'annonceurs. Donc voilà, notre modèle économique est également la publicité. Est-ce que ce n'est pas facile à les attirer ? Vous avez déjà des pistes, des personnes qui se sont positionnées ? On a déjà des pistes, on a déjà des premiers annonceurs. Parce qu'avant la sortie de l'édition papier dont vous parlez, on a lancé depuis hier, lundi, la plateforme web. Donc www.7h30.fr, sur lequel on a déjà deux premiers annonceurs qui nous font confiance sur plusieurs semaines. De nouveau, des annonceurs ayant vu les premiers, nous contactent, nous demandent comment ça va se dérouler. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors effectivement, vous avez une version web. Quel sera le ton du quotidien ? Vous l'avez dit, positif, j'ai lu que vous vouliez réveiller Le Mans, c'est ça ? Oui, alors réveiller, je ne dis pas que Le Mans est endormi. Je dis juste que ça va être le quotidien qui réveille votre ville. L'idée, c'est le petit côté 7h30. Mon idée, notre idée, c'est vraiment d'apporter du sourire le matin aux personnes qui vont aller bosser, qui vont être à la pause café, qui vont monter dans le tramway, dans le bus, qui vont prendre leur voiture, même s'il ne faut pas lire au volant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter de l'actu fraîche, de l'actu qui n'est pas traitée de cette même manière et avec ce même axe par ce qui existe aujourd'hui, les médias qu'on connaît tous. Est-ce qu'il y a encore des incertitudes sur son lancement ? Ou c'est sûr que fin avril, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, on trouvera ce gratuit ? Alors des incertitudes, il y en a encore très peu. Ce qui est certain, c'est que l'édition papier sortira. Maintenant, vous dire, ça sera fin avril ou courant mai. Mais aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour le dire, mais il sortira. Merci beaucoup, Julien Bounico, d'avoir été avec nous pour nous parler de 7h30. On ouvre à présent une page culture pour évoquer le lancement ce soir de la saison 2014 au priori de Vivouin. Le priori de Vivouin, c'est ce cloître Moyen-Âge qui accueille chaque année des spectacles, des concerts, des ateliers artistiques et des expositions. Ce soir, l'équipe inaugure une nouvelle saison avec la seconde édition des rencontres Bienvenus sur Mars où se mêlent Science et Fiction et où scientifiques et artistes travaillent ensemble à l'issue du festival. Samedi, d'autres manifestations sont prévues comme un dîner-concert de Jazz Manouche, ce sera le 4 avril, et des ateliers Théâtre et Patrimoine. Plus d'infos sur le site priori-de-vivouin.com. Et puis jeudi, nous devrions recevoir l'un des responsables de ce festival. On en parle d'ailleurs également dans le bocal local. Tout à l'heure, à partir de 19h, nous recevrons Anne-Cécile Martin, une des organisatrices de ce festival Bienvenus sur Mars. Comme chaque année, les diplômés de l'École supérieure des Beaux-Arts du Mans exposent leurs travaux, Marion. Ça se passe à partir de ce soir à l'école située avenue Rostov-sur-le-Don. 20 œuvres réunies sous le thème « Espaces d'espèces » sont présentées. Réalistes ou iconoclaces, toutes questionnent le visiteur. Florent Clavel était en coulisses au moment de l'installation de l'exposition. Voyez son reportage. Il est diplômé de l'École des Beaux-Arts du Mans depuis l'année dernière. Depuis sa sortie, Chuoti n'a pas fait fortune, mais peut se targuer de transformer les briques en or. Je l'ai acheté dans un magasin de bricolage. Après, j'ai mis du l'or dessus. L'or juste au port, le haut, il est cassé. Quand on le voit, on se pose une question. C'est du vrai l'or, c'est du vrai brique. Questionné, voilà le but des œuvres exposées. Une vingtaine des plus esthétiques aux plus humoristiques, comme cette peinture à même le mur. Tous les supports présents, notamment radiophoniques. Alors là, vous vous trouvez dans les studios, dans le cœur, dans le poumon même, de l'École des Beaux-Arts maintenant, qui est le studio de Radio-Honne. On va faire plusieurs sessions avec des étudiants qui ont fait un cursus d'art, un autre de design. Et puis, c'est très bien d'avoir justement un regard croisé. Et puis, c'est aussi de parler un petit peu quel était le parcours avant de rentrer aux Beaux-Arts, quelles étaient les attentes. Certains étaient partis absolument pour être designers. Et puis finalement, on fait un cursus d'art. Un retour d'expérience, car cette exposition n'est pas réservée aux seuls élèves. Les 19 et 22 mars se tiendront les journées portes ouvertes, avec de jeunes visiteurs qui rejoindront peut-être les 170 étudiants de l'école. De l'aveu même du directeur, pas facile d'attirer des élèves dans une ville qui n'est pas vraiment portée sur l'art et le design. Alors, l'école a dû se spécialiser. C'est le cas de la formation en design sonore. Cette formation-là donne une attractivité très forte à l'établissement aujourd'hui, au niveau national et européen, déjà, puisque les premiers étudiants qui sont sortis diplômés en juin 2013 et qui ont créé des entreprises, des sociétés, sont déjà en lien avec des groupes industriels puissants installés en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon. L'exposition de l'École supérieure des Beaux-Arts du Mans, c'est jusqu'au 22 mars. Plus de renseignements sur le site internet de l'école. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain, 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus. Nous recevons Régis Mourgue, responsable du laboratoire de géologie de l'Université d'Humaine. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501